Alors dans cette vidéo on va créer un menu vertical Donc tout au long du parcours je vais essayer de préciser au maximum les opérations que je fais et pourquoi je les fais Parce qu'en fait en CSS et en intégration le principal ennemi de l'intégrateur c'est l'ignorance Si un comportement ne se passe pas comme vous voulez et que vous êtes obligé d'ajouter des règles qui modifient le comportement non voulu C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière et un comportement que vous ne maîtrisez pas vraiment dans le CSS Vous allez voir qu'en maîtrisant parfaitement les choses et en comprenant ce qui se passe derrière Le CSS devient notre ami et pas notre ennemi Donc c'est parti, je vais créer, alors j'ai ma page HTML ici donc elle est vide Et j'ai mes deux fichiers ici que j'ai chargé dans mon éditeur J'ai mon style et ma page index HTML Donc dans mon body je vais créer mon menu Alors comme on veut un menu vertical, tout simplement parce qu'on veut un menu On va utiliser la balise UL pour les listes non ordonnées Ce qui va nous permettre de créer une liste et d'avoir déjà notre squelette de menu Dans mon UL je vais ajouter une classe menu Égal menu Et à l'intérieur je vais ajouter des items LI Pour les éléments de liste Comme on a affaire à un menu on a besoin de lien Donc je vais créer une balise A avec un lien, un faux lien à l'intérieur Et je vais mettre mon lien Dans ce tuto je ne mettrai pas de classe pour les LI et les A Mais l'idéal ça aurait été de créer des classes spécifiques pour le menu item Et créer une classe link pour éviter de styliser directement les balises Mais comme ici on ne fait que ça, bon il n'y a pas trop de soucis Donc voilà, et je vais recopier cet élément plusieurs fois J'actualise Et j'ai un squelette de menu Donc nous ce qu'on veut c'est avoir des blocs colorés On va dire On veut retirer les listes à puces parce que ça ne nous intéresse pas On ne veut pas de soulignés On ne veut pas de couleurs pour nos liens Et puis il y a une fameuse marge ici qui traîne Et on voudrait bien la supprimer Alors c'est parti, on commence tout de suite Donc j'ai un ul avec une classe menu Ici directement je vais pouvoir styliser mon menu Point menu La première chose à faire je pense quand on débute Ou même parfois pour débugger quelque chose toujours intéressant C'est de créer une bordure Donc je vais faire border Un pixel Solid Et red J'actualise Solid c'est juste pour dire que c'est un trait plein Si je voulais mettre en pointillé j'aurais écrit Voilà Donc je remets solide Ok J'actualise Quand on voit la bordure ici Cette bordure elle correspond à la classe menu Et la classe menu c'est quoi ? C'est la classe qui est définie sur ul Donc en fait les bordures correspondent à un ul Et tout de suite on comprend quelque chose C'est que cette bordure nous donne l'information que Notre marge ici C'est une marge intérieure Qui s'applique sur tous les éléments à l'intérieur d'un ul Voilà pourquoi il est toujours utile de mettre des bordures C'est pour bien comprendre le comportement Parce que en général j'ai déjà vu Et je l'ai déjà fait aussi Je prends mon menu A l'intérieur je mets li Et pour lui enlever la marge Je fais une margin Et en plus c'est au petit bonheur la chance Hop Deux points Et je mets moins 15 pixels Pour enlever la marge Ici c'est un petit peu contre nature au CSS Puisqu'on est en train de décrire une règle Qui en annule une autre qui existe déjà Alors qu'il suffirait simplement de supprimer la règle existante Et quand on regarde avec le bordure ici Qu'on voit que c'est une marge intérieure Il suffit de comprendre Qu'on a affaire à un padding Et qu'il me suffirait tout bêtement De faire padding Deux points Ou tirer left Pour marge intérieure gauche Deux points Zéro Pour zéro pixel J'actualise Et on voit que j'ai supprimé mon padding Alors juste avant de supprimer le padding Je vais le mettre en commentaire On va essayer de supprimer nos éléments ici avant Donc menu li Donc comme c'est une liste à puces Chacun de mes éléments possède un point Pour les supprimer On fait liste-style Deux points None Ici on supprime les éléments de la liste à puces Si j'avais mis liste-style-square J'aurais mis des carrés à la place des ronds Voilà c'est vraiment l'élément qui définit la liste à puces Maintenant je peux ajouter mon padding En toute sérénité Comme ceci Ok donc ça c'est fait Bon je peux pour l'instant mettre en commentaire ma balise red J'en ai plus vraiment besoin pour l'instant Je vais ici par contre ajouter une bordure Toujours pareil Un pixel Solide Et on va mettre blue D'ailleurs si je réactive celle-là On peut bien voir le comportement Ma bordure rouge représente mon ul Mes bordures bleues représentent mes li Voilà donc là définitivement je la commente Maintenant j'en vois et je l'ai fait aussi encore une fois Qui écrivent display block Tout le temps Automatiquement à chaque fois qu'il crée un menu Le problème c'est que quand on voit ici avec nos bordures On voit que ces éléments sont déjà en éléments block Rappelez-vous on l'avait déjà dit Les éléments block reprennent automatiquement la largeur de toute la page Bon ici il y a des marges qui sont déjà définies par défaut par le navigateur Mais elles reprennent la largeur de toute la page A l'inverse une balise inline Elle ne reprend la largeur que du texte en question C'est ce qu'on avait dit d'ailleurs Ce qui faisait la différence entre les spans et les div Comme on voit que la largeur est prise Et qu'on voit que c'est déjà une display block par défaut On n'a pas besoin d'ajouter cet élément Maintenant ce que je veux c'est que mon menu Est une largeur de 150 pixels Je vais ajouter ici WIDTH Deux points 150 pixels Je l'ajoute Je veux aussi que mon fond de menu Est une couleur bleu clair Alors comme je n'ai pas les codes de couleur en tête Je vais juste mettre Background Deux points Light blue Voilà J'aurais pu mettre aussi Background color Comme ceci Je préfère background Parce qu'on peut y ajouter Beaucoup de trucs en vrac Voilà Bon maintenant Je veux aussi lui ajouter Une hauteur un petit peu plus grande On va dire une hauteur de 50 Pour aller 30 pixels Height Deux points 30 pixels Ok Bon j'ai un menu assez consistant Je pense que là ça me suffit Donc je vais retirer La bordure Ou la commenter J'actualise Maintenant on va s'occuper de mes liens ici Alors mon lien C'est menu Li et A Mes liens Je vais les mettre On va dire de couleur blanche Donc Color Deux points White Alors si on avait voulu Que notre couleur Reprenne la couleur par défaut du texte Et qu'on évite d'avoir cette couleur bleue On aurait juste fait Inherit En fait On enlève l'héritage De la couleur du lien En fait On reprend On reprend Les couleurs par défaut Du texte De la base sp Ou d'autres éléments Mais nous ce qu'on veut ici C'est l'avoir en blanc Donc white On veut avoir un texte assez épais Donc on va faire Font White Bold J'actualise Et on ne veut plus ce soulignement Donc ça c'est propre aux liens Encore une fois C'est automatiquement ajouté Dans tous les Enfin Dans beaucoup de navigateurs Ici on va juste mettre Texte Tirez Decoration Deux points Et none Et un dernier truc On veut que Ces liens soient centrés En fait Alors Il y a deux solutions Et les deux ne marchent pas forcément Toujours Par exemple ici Si on veut centrer notre lien Si on faisait Margin Deux points Zéro Auto Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais le zéro ici C'est pour vertical Donc zéro pixel en vertical En bas et en haut Et auto A gauche et à droite Auto Quand il est défini A gauche et à droite En même temps Il va permettre de centrer un élément Sauf que Ici ça ne fonctionnera pas Parce que Margin auto Il ne fonctionne que Quand l'élément En lui-même Il a une Une largeur définie Donc ici Width Deux points 100 pixels On va dire D'où l'importance De recréer des bordures Border Ici on va mettre Green Un pixel solide Voilà Si je lui mets Une width De 150 pixels Ça ne fonctionnera pas Justement Parce qu'on est en balise Inline Donc en plus Voilà Donc on n'a même pas On n'a même pas La possibilité Pour centrer un élément Inline Qui ne peut pas avoir De largeur On va simplement Aller à l'élément Parent Et de lui dire Comme c'est un inline C'est forcément du texte Donc on va mettre Texte-align Deux points Center Et j'actualise Et là on voit bien Que mon élément A été centré Alors maintenant Il reste un truc C'est que si je rajoute Je remets mes bordures ici Donc je décommente Ah Je me trompe toujours Si je décommente Ma ligne Bah il y a un problème Parce qu'on voit Que c'est pas centré En fait Par rapport au bloc Pour ça il y a une petite astuce Alors ça fonctionne pas Tout le temps Et c'est pas tout le temps Très propre Mais dans notre cas Ça nous sera bien utile C'est line8 Donc c'est la hauteur de ligne Si on met une hauteur de ligne Qui est égale A la hauteur De notre bloc 30 pixels On aura forcément Notre ligne centrée Puisque notre hauteur de ligne Ici représente Une ligne de texte Si j'actualise On a notre texte centré Par contre Il faut faire attention Avec cette propriété Et l'utiliser Et l'utiliser Que quand on est sûr D'avoir un lien Assez petit Parce que si jamais Vous mettez trop de texte Quand il va repasser A la ligne Le retour à la ligne Correspond à une hauteur De 30 pixels Donc si j'avais mis par exemple 60 Le retour à la ligne Aurait été encore plus grand Vous voyez Ici on a notre premier texte Et le deuxième texte Retour à la ligne C'est assez gênant Il faut vraiment faire gaffe Avec ce genre De propriété Donc maintenant Il ne me reste plus Qu'à retirer Mes bordures Bordures ici aussi Et ma bordure ici Et là On vient de créer Un menu Avec des liens Alors maintenant On voit que Je vais J'aurais pas dû Enlever toutes les bordures Si je remets Ma bordure bleue On voit que mon lien En fait Il fonctionne Enfin le curseur S'anime Que quand je vais Sur mon lien A Parce que c'est Un lien par défaut Moi j'aimerais bien Que mon curseur Vienne aussi Sur mon bloc Li Ici Certains me diront Que la solution Consiste à mettre ici Cursor De point Pointeur Le problème C'est qu'avec ce genre De comportement C'est bien Ça va fonctionner Mais quand je vais cliquer Je serai toujours Sur mon Li Il n'y aura pas vraiment D'activation du lien Donc c'est un leurre Pour le visiteur Et c'est pas vraiment Ce qu'on veut Ce qu'on va faire C'est qu'on va changer Un peu le comportement De notre lien A Alors je vais retirer Mon curseur ici On voit que Ça ne fonctionne plus Je vais reprendre La bordure Bleue Ici Je vais la remettre ici Et je vais mettre Red Nous ce qu'on va Vouloir faire C'est que Notre A Prenne toute la dimension De notre bloc bleu Pour faire ça On va justement Lui changer son comportement Display De point Bloc Et comme on l'avait dit Juste avant Un bloc Reprendra automatiquement La largeur maximum De son parent Si j'actualise On voit qu'il a pris La largeur maximum De son parent Et en plus La hauteur Parce qu'un bloc Est autorisé Avoir une hauteur Alors cette hauteur Depend vraiment De la line height Si j'avais mis Ici 20 pixels Ça serait diminué Voilà De autant Donc maintenant Il me suffit de retirer Mes bordures Et d'actualiser Alors on aurait pu faire Un dernier truc C'est que Si jamais Je mettais mon lien Si je mettais ma souris Sur un élément Bah je vais changer La couleur de fond De cet élément Et la couleur du lien Donc là On aurait fait Point menu Li Deux points over C'est à dire Au survol On va lui changer Sa couleur de fond On va faire Background Deux points Je vais prendre celle là Hop Donc quand je mets Ma souris Sur mes liens Je change bien La couleur de ce lien Et donc pour vous faire voir Aussi le comportement Du changement De hier ici Alors Le changement de la couleur Du lien C'est pas le li Donc ici Ca fonctionnera pas forcément Si je fais color Deux points black Ah quoi que Non ça fonctionnera pas Parce que La couleur est définie Par notre a Et pas notre li Donc il faudra Juste remettre en dessous Ici Point menu Li Deux points over Toujours pareil Au survol Et là cette fois ci On fait un espace Et on va changer La balise a A à l'intérieur De notre survol De notre li Qui est survolé Donc Ici Maintenant je peux Rajouter la Propriété couleur Et lui mettre Black Voilà J'actualise Et voilà On voit que j'ai un lien En noir Même si c'est affreux Au moins on a vu le fonctionnement Donc j'espère que vous aurez compris Les nuances Parce que là Le but n'était pas vraiment De réaliser un menu Mais plutôt de comprendre Les comportements profonds Qui sont nécessaires A la réalisation De tous les éléments En CSS Et on se sentire Et on se sentire Et on se sentire Sous-titrage ST' 501